Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ah bah je suis pas sûr en tête à queue, bah du coup vu que je suis parti en tête à queue... Allez je repars maintenant, ça devrait peut-être le faire, je suis vraiment entre deux eaux là. Avina vers 1.15.3, c'est mort ! C'est mort, je ne réussirai jamais à faire un temps aussi bon. Bon après des fois en course ça va regarder, ça va être un peu plus long mais... Oula j'occupe ça, oh la magnifique, pile au moment où j'étais en train de prendre bien le virage en plus. Ouf, j'ai réussi à le passer mais c'était juste. Ah purée, bah oui, je peux pas que ça aille à fond avec la Williams devant là comme ça. Bon je vais tenter de m'échapper maintenant. Oh il y a tellement de monde ! Ils sont tous en train de se gêner, c'est parfait. Oh le monsieur, si vous entendez crier d'ailleurs, ce n'est pas bon. Bon elle est plutôt bien prise, je pense qu'on peut le prendre encore plus rapidement mais c'est pas mal. Ah j'étais en avance, mais il avait glissé. Je suis sorti copieusement large. Je vais essayer de le faire. Après je peux encore faire un essai, normalement. Ah bah non, 0 ! Ouais j'ai perdu trop de temps malheureusement. 14,9, la 16ème place. Ah non mais c'est fichu. C'est complètement mort. David Poultarde achève son tour complet. Ah non. C'est bon, c'est bon. En plus dans la ligne droite j'ai perdu du temps parce que j'ai pas assez de vitesse de pointe. Bon, bah on va laisser tomber, de toute façon c'est fichu. On va venir au garage. Il reste 4 minutes. Oh je pourrais peut-être le faire. Quitter le garage. Ouais bah si si c'est faisable. C'est faisable. Le tour est court. J'aurais du mettre des pneus de temps mais j'ai pas le temps de faire vraiment des settings. Oula. Il me rentrait dedans. Ouf. Ouais non, 14,9, il y a quoi là. Ouais. Je veux bien avoir un peu d'espoir mais il y a quand même des limites. On est 19ème pour mon année chrono. C'est ce que j'avais fait en chrono, en essayé Brunner 19ème. Donc je m'attendais à ce qu'il soit au moins pareil ou peut-être plus lent. Bah pas du tout. Ouais bon, ça sert à rien de toute façon. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On va revenir au garage. On va laisser tomber. On va faire quitter la séance. De toute façon c'est fichu. Nous poursuivrons dans quelques instants par la deuxième... Bon j'ai fait de mieux que mon coéquipier de Super Rugury. Donc j'ai aussi au moins la mission de base. Au niveau des réglages de la voiture par contre... Je sais pas trop ce qu'on pourrait faire. Hauteur de caisse on pourrait la baisser un peu à la limite. Pour avoir plus de grip. Ouais mais je vais taper... Enfin... Ouais. On va laisser un petit peu comme ça. J'aime pas trop changer non plus énormément parce que... Parce que du coup... Euh... Bah j'ai plus l'habitude après quand je commence la course avec. Vitesse était combien moi ? Traîner, appui, personnaliser... Bon. On va... On va rester comme ça. On va faire quitter la séance. Blablabla. Déquantation, quitter la séance, blablabla. Et blablabla partie 3 aussi. On verra donc les qualifications juste après. Regardez quand même. Ils ont fait carrément autour du circuit tous les bâtiments. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Euh... Bon là, je veux sauverder. Je m'en fiche. Je vais faire... Je vais faire la course. Je vais faire la course. C'est parti. Euh... Je peux pas changer mon setup. Donc j'espère qu'il fera beau par contre. Ouais. Moyen j'ai l'impression. Quatre kilomètres trois de circuit tortueux et quelque peu effrayant. Vous êtes en direct du Grand Prix du Brésil. Ici à São Paulo, on ne plaisante pas avec les sports automobiles. Les Brésiliens adorent leurs héros nationaux comme Fitipaldi, Senna, Massa ou Barrichello. Interlagos est un circuit classique, anti-horaire, très rapide et jalonnée d'opportunités faciles de dépassement. Allez, du Grouchement à Montoya, Massa, Alonso, Button, Eiffel, Trollie, Reikonen. Pas de grande surprise. On dirait que ça fait des heures que les pilotes attendent le signal du départ. La course a commencé. Ouais, ça va. Faut trop glisser. On va essayer de garder à l'intérieur, évidemment, pour prendre le plus d'avantages. Fait attention quand même. Le premier. Il est suivi de Juan Pablo Montoya. Felipe Massa le suit. J'espère qu'il n'y aura pas de problème devant parce que s'il s'appile d'un coup, on est mort. Ah bah il s'est bien lancé, Montero. Je crois que c'est... Ouais, c'est Rosberg, c'est le plus ou Montoya ? Non, Rosberg. J'ai encore les pneus. Les pneus... Froid. Je vais pas me gêner. Si je peux les piquer au freinage. On y va. Ouais, c'est bien. Là, mon avantage c'est qu'ils ont de l'essence. Du coup, ils ont pas encore un bon rythme. Oh, attention. D'ailleurs, ça va... Ça va attaquer, là. Ça va attaquer l'argent parce qu'évidemment... Il va avoir plus de vitesse que moi. Je vais conserver l'intérieur. Je crois qu'il y a l'huile en plus. Alors, je sais pas où elle est. Ah, il y a la cité d'armes. Ok. C'était pas pour moi. Deux secondes et demie de mieux dans la première portion. Il a failli me voir. Bon, la partie lente, c'est là où j'ai peut-être plus de chance de gagner un peu de temps. Ok, bonne réaccélération. Une demi-seconde de mieux dans la deuxième portion. Donc, il y aura 15 tours à faire. Tant dire que... On a pas fini. C'est un circuit qui est assez court. Alors, il y a l'huile, mais je sais pas où elle est. Oh putain, il était juste là, lui. Il était dans le virage, quoi. Juan Pablo Montoya est deuxième. Massa est à la troisième place. Quatrième, Alonso. Button est cinquième. Trulli à la sixième place. En septième position, Raikkonen. Et c'est Giancarlo Fisichella qui est huitième. Bien, c'est ton meilleur temps dans la première portion. Bien, c'est ton meilleur temps dans la première portion. Ah non ! Tu vas devoir attaquer tes quinzièmes. Et ouais, ouais, je m'attendais, ça. Ah non, ça a été assez instante. Alors, je réussis à partir totalement tête à queue, mais bon. Mon terro, il suit, hein. Il est 16ème derrière. Bon, allez, c'est pas grave. On va essayer de rester concentré. L'écart est maintenant de 1 seconde 3. Ouais, mon terro va plus vite. J'ai vraiment... Ouais, je pense que j'ai perdu celui qui a le plus d'appui, mon ami. Non, 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 mon équipier, c'est pas le moment. S'il te plaît, fais pas ça. Bon, en ce cas, c'est sûr, c'est que c'est pas ici que je vais pouvoir recoller. Je vais surtout, je fais extérieur, intérieur, vraiment à ces endroits. Et c'est là où ça me fait gagner le plus de temps. Mais il faut absolument pas que je me replonge sur une monoplace. Mais merde. Le pilotage du Schumacher est destiné à mettre la pression. Son précédent temps au tour était de 1'13'73'. Il fait mieux que Juan Pablo Montoya. L'écart est maintenant de 1'06'. Deux dixièmes plus rapides dans la deuxième portion. En même temps, dans la portion, j'étais le moins forti large. En même temps, il faudrait qu'il y ait des abandons devant, ça pourrait peut-être m'aider. Je savais que j'avais bien pris la première chicane, là, à l'ES de Senna. Ah, je suis en train de revenir, c'est cool. J'aurais certainement plus fort qu'eux, c'est impressionnant. Peut-être que je pourrais l'attaquer à voir, on va essayer après. Après, le mainteneur derrière, ça va être compliqué avec la Williams. On a quand même une énorme vitesse d'écart. Allez, je l'ai bien pris aussi. Je ne sais pas, ils ont eu le speed, c'est quand même pas mal. Bon, il est quand même pas loin. Non ! Bon, voilà, c'est fichu ! Pfff, voilà, j'étais perdu. Et ben voilà. Il fait bien que ça arrive. Le chaine abandon juste devant, magnifique. L'huile, je ne sais pas où elle va être. Ah, c'est bon, elle est à côté. En plus, je crois que c'est... Ah non, c'est Yudi qui est abandonné. C'est la vingtième place. Même mon spotter est dégoûté. Voilà, par contre, il faut que j'attaque. Il faut que j'attaque pour remonter. Il faut que j'attaque pour remonter. J'ai des équipes sur les matières devant qui ne sont pas forcément plus rapides. Chaque fois que je suis bien, je fais toujours une petite erreur. C'est dommage. Bon, il reste 10 tours, hein. Il reste encore 2 tiers de course. Mais là, j'ai perdu beaucoup de temps. Parce que c'est marrant, ça serait qu'il y ait une mateur devant qui se plante dans le... à cause de l'huile dans le virage. Ce serait vraiment génial. Enfin, que ce soit pas moi, surtout. On va essayer de se faire Sato au mieux du circuit. Là, je tourne un peu trop tard, par contre. Je perds du temps. Lui, il est toujours là. L'humain, c'est qu'ils en aient le logo wheel alors qu'il est toujours. Allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Yes. Au dépassement. C'était limite, hein. C'était vraiment limite. Je suis arrivé au dernier moment. On va essayer de bouler mon coup équipier. Peut-être moyen qu'il y ait encore deux abandons devant. J'ai loupé complètement la trajectoire. Parce que le problème qu'il va y avoir, c'est que bientôt j'aurai plus de gomme. On va voir, eux aussi, ça sera pareil. Regardez Michael Schumacher, il donne tout ce qu'il a. Son précédent temps au tour était de 1'13'67. Il fait mieux que Juan Pablo Montoya. Ses temps au tour sont de l'ordre de 1'14'5'. Allez, j'ai rattrapé légèrement. Il faut voir qu'il y a un carton devant de toute façon pour qu'on puisse faire quelque chose. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Allez, un peu mieux pris. 7 tours. Vous savez que maintenant, enfin à l'époque c'était dégressif. Maintenant c'est l'inverse. Il me semble qu'on met les tours... Enfin on rajoute les tours en fait, on les enlève pas. Dans l'affichage. Quand j'aurai bien le prendre celui-là, j'aurai récupéré énormément de temps. Si je peux toujours le prendre comme ça celui-là, je gagnerai énormément de temps et j'ai glissé. Il n'y a pas un abandon là ? Je vois quelqu'un dans les stands. Ah mais oui, c'est déjà les abandons d'avant. Il y a de l'huile. Du coup on va se mettre sur le côté. Par contre je ne sais pas pour qui elle était cette 17ème. Il faut quand même que j'allais chercher Montero. Alors que nous sommes au trois quarts de ce Grand Prix. Schumacher mène la danse. Juan Pablo Montoya est deuxième. Massa est à la troisième place. Quatrième Alonso. Button est cinquième. Trulli à la sixième place. Il faut pas mal de pouvoir me tourner. Il était parti huitième. Il a bien progressé. Et Rubens Baritello est nickel. Oh la la, quand je pense que j'étais devant Kling quoi, j'aurais été quatorzième. Quatorzième. Ah les autres sont loin. 10 secondes Kling. Ouais il nous met deux secondes partout quasiment. Tout va bien. C'est bon mieux que ça aurait été quasiment impossible de faire beaucoup mieux qu'être avec Montero. Et euh... Et les super aguerris. Mata est à la troisième place. Quatrième Alonso. Button est cinquième. Trulli à la sixième place. En septième position Raikkonen. Et Rubens Baritello est huitième. Ça sert à rien de toute façon de se planter sur Montero évidemment. Pour l'instant j'ai toujours les gommes vertes en bas. Donc euh, ça devrait aller. Mais je pense que les deux derniers tours vont être un peu plus compliqués. Je rappelle que je joue avec la croix hein. D'où le fait que c'est très difficile de doser. C'est à dire que quand je mets une direction, si je veux la recorriger derrière, c'est vraiment euh... C'est vraiment quasiment impossible. Malonso a de gros efforts à faire s'il veut décrocher une bonne place dans les derniers tours de la course. Mais on dirait qu'il est là. La bataille est loin d'être terminée. Massa a la pression. L'écart est désormais d'une seconde et demie. Massa fait le meilleur temps sur la dernière portion. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. Alors qu'on entame les derniers tours. Schumacher mène la danse. Massa a parfaitement réagi ici. Il est à nouveau plus rapide que son adversaire. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. On a genre l'aspiration un petit peu peut-être. Ouais, même avec l'aspiration, quand même plus rapide. Ah, drapeau jaune. Magnifique dernière portion, la plus rapide jusqu'ici. J'ai glissé. Chef. Ouais, j'ai pas mal glissé là. Massa a parfaitement réagi ici. Il est à nouveau plus rapide que son adversaire. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. Heureusement, j'étais bien revenu. Un pilotage superbe. Tu remontes bien au classement. Merci. J'ai rien fait, mais apparemment je remonte quand même. J'ai l'impression qu'Alonzo commence à réagir. À l'heure actuelle, l'écart a d'une seconde... Ah, j'ai bien accéléré là. Qu'est-ce qu'il fout, putain ? Ah, il nous voit. Parce que je voulais que je fasse. Bon, au moins je l'ai recollé un peu. Bon, on est 16 et 15, ce qui pourrait être un résultat correct, si on veut quoi. Mais bon, comme vous le savez, il faut qu'on finisse, je crois, à 11ème ou 12ème pour pouvoir avoir une chance de... de repasser devant Super Gregory. Là, j'ai l'aspiration. J'ai l'impression qu'on remonte un petit peu quand même sur les pilotes devant. Clique 10 secondes, ça bouge plus trop. Je suis totalement avec lui. Bon, il me reste quand même un tour. Allez, allez, allez. J'ai donné tout ce que je peux, mais c'est difficile. J'ai pas lâché. Oh ! Oh là, c'est fichu ! J'ai fait trop n'importe quoi à mon avis. Bon, on va quand même tenter au dernier tour. Allez, il y a la tentative. Allez chercher mon terreau. Il faudrait que je fasse vraiment aucune erreur. Je l'ai trop fait. Je l'ai trop fait d'erreur. Voilà. Il a encore réduit l'écart d'un dixième de seconde. Michael Schumacher passe la ligne et s'assurera ainsi la première place du podium. Juan Pablo Montoya terminera deuxième. Je l'ai trop fausse. Je l'ai trop fausse. Je l'ai plus fausse. Je l'ai plus fausse. Je l'ai plus fausse. Pourquoi ? Je l'ai plus fausse. Sous-titrage Stryker. Eh non Eh non bravo mon héros Je n'aurais pas réussi à te dépasser On a fini la course déjà On a fait un 1-2 Devant les super aggris Il y a Massa Allongez au button, break it low Aucune A part les hondas qui sont pas mal Mais après rien extraordinaire Il y a quand même 4 abondons Et voilà j'étais devant clean Ou speed je crois que c'était speed Ah non j'étais devant clean Ouais j'aurais pu finir 2ème quoi Euh 13ème Bon du coup Classement pilote, Allongez au Massa ça ne bouge pas Chouard qui prend la 3ème place Ensuite rien ne change derrière Nous on est toujours Eh bah avant dernier On n'est pas dernier Et du coup Classement constructeur Renault toujours en tête Ferrari Deuxième McLaren Honda Sauber 16 points Et nous on est toujours dernier Bon bah je sais plus quelle est la dernière course de la saison Je pense peut-être Suzuka Ah non c'est terminé ! Ah j'avais totalement oublié que c'était fini en 2006 Bah oui évidemment le petit chouard qui crève Tout ça tout ça Ok bah en fait c'est terminé Et bah du coup l'occasion de dresser un bilan de cette saison 2006 Qui a été Catastrophique Franchement euh Alors Je propose justement Dites moi dans les commentaires Si vous voulez que je fasse une 2ème saison Avec une autre équipe Une équipe peut-être un peu mieux Je sais pas par exemple Toro Rosso Williams Ben Nouvelle Je sais pas peut-être Ça pourrait aller Enfin Ou même Toyota Dites moi Si vous voulez que je fasse une autre saison derrière Bah pourquoi pas Moi ça me gêne pas Ça me gêne pas Bon Pour voir si je peux faire mieux Si c'était vraiment dû à la Midland Ou est-ce que c'était vu ou fait que je sois super nul Je pense qu'on connaissait déjà un peu la réponse Mais on sait jamais Donc euh Voilà Vous me dites dans les commentaires si vous voulez que je fasse autre chose Peu importe Ou euh Si je retente Ma chance Encore une fois On va faire continuer Euh Bah du coup vous avez droit au crédit de fin C'est super euh C'est super bien J'adore voir les noms défilés C'est génial On adore ça Euh On va faire faire start Et du coup Championnats armiers C'est vrai que je pensais pas que c'était la dernière course Bon Bon Écoutez hein Au moins c'est fait Allez en tout cas j'espère que ce championnat vous aura plu Euh Malgré toutes les rages Alors je pense que vous pouvez faire une compil S'il y en a qui veut faire une compil de mes rages sur ce jeu Allez cadeau hein Faites ce que vous voulez Il y a aucun problème N'hésitez pas Euh Voilà Donc on se retrouve pour la suite Peut-être Euh Sur ce jeu Ou sur un autre jeu Euh Le temps de finir de mon côté aussi Formulement97 Ciao tout le monde Au moins 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 Sous-titrage ST' 501